Gloire à Dieu! Soyez tous les bienvenus à notre étude biblique de cette mienne au nom de Jésus Christ. Prions ensemble. Père Céleste, nous te rendons grâce pour l'étude biblique. Merci pour la révélation de ta personnalité dans la parole. Nous te remercions parce que cette parole est infaillible et c'est complet. Et tout ce dont on a besoin pour l'esprit, le corps et l'âme, tout ce dont on a besoin pour la vie sur la terre. Et pour avoir la paix avec toi sur la terre et entrer en éternité dans la paix, alors tu nous l'as donné et tu nous l'as révélé dans cette parole. Nous demandons Seigneur que comme tu as révélé ton cœur, ton esprit, ton message à chacun de nous, nous allons prendre ta parole au sérieux et que les avantages de la parole soient notre droit à réclamer au nom de Jésus Christ. Une fois encore, nous demandons que ton esprit mette la parole dans notre cœur aujourd'hui et que ton esprit nous explique individuellement la parole afin de tirer profit de ta parole et que cela soit permanent. Nous te remercions parce que tu nous as exaucé. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Aujourd'hui, nous sommes à une session importante de la parole de Dieu. C'est en Marc 16. Nous allons voir les derniers quatre versets de l'Écriture, les derniers quatre versets de l'Évangile selon ses marques. Ouvrez la Bible avec moi. Nous allons voir Marc 16. Verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Verset 18 dit Ils serviront des serpents et s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Verset 19. Après leur, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et ils s'assit à la droite de Dieu. Verset 20. Et ils s'en allaient prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux, confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnent. Amen. Comme nous voyons ces versets aujourd'hui, le sujet que nous avons devant nous, c'est Les miracles surnaturels accompagnant les croyants jusqu'à la fin. Chaque parole est importante là-bas dans ce titre. Les miracles surnaturels. Voici les miracles qui accompagneront. Les miracles surnaturels accompagnant les croyants qui croient. Est-ce que c'est pour le premier siècle ? Est-ce que c'est pour les premiers apôtres ? Non. C'est jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin. Donc, comme vous voyez la parole aujourd'hui, comme on étudie la parole aujourd'hui, vous allez vouloir trouver quels sont les miracles surnaturels qui doivent vous accompagner en tant que croyants jusqu'à ce temps-ci, Jusqu'à la fin de votre vie et jusqu'à la fin de cet âge, jusqu'à la fin de cette dispensation. Alors, c'est jusqu'à ce que Christ revienne pour les saints. Les miracles surnaturels accompagnant les croyants jusqu'à la fin. Nous allons voir trois points ici dans le message. Numéro un, c'est la source spectaculaire de foi pour les croyants fermés. Numéro deux, nous avons les miracles surnaturels accompagnant les croyants qui servent. Et trois, le soutien souverain pour la fidélité dans les croyants altruistes. Premier point, nous avons la source spectaculaire de foi pour les croyants fermés. Nous allons à Marc 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Tout ce que nous faisons maintenant dans le ministère, tout ce que nous faisons dans le service du Seigneur, comme les miracles sont attendus de nous suivre. Nous, nous sommes croyants. Alors, les croyants accompagnent, les miracles accompagnent ceux qui croient. Il s'est dit, il s'est dit, au nom du Seigneur, en mon nom, en mon nom, ils chasseront des démons, les démons. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. En mon nom, ils prêcheront. En mon nom, ils vont se comporter. En mon nom, ils accompliront tout ce que je leur avais donné à accomplir. Nous voyons, un ici, la puissance de son homme. Deux, on voit les possibilités en son homme. Et trois, nous voyons notre privilège sous son homme. Parce que c'est dit que tous ces miracles surnaturels nous accompagneront à cause de son homme. Cela veut dire donc que la source spectaculaire de notre foi dans tout ce que nous faisons, c'est le nom du Seigneur. Numéro un, la puissance de son homme. Au fait, comme on voit, Jean 1, verset 12, Jean 1, 12, Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça, c'est le premier pas que nous faisons. Nous venons au Seigneur, nous abandonnons nos péchés, et nous nous repentons de nos péchés, nous rejetons nos péchés, nous recevons Jésus comme notre Seigneur et Sauveur personnel, comme notre substitut. Et c'est dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont reçu le Sauveur, à tous ceux qui l'ont reçu, vous, moi, sans exception, tous ceux qui croient au Seigneur, c'est dit que, et elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Enfant de Dieu. À tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir. Si vous avez cru en son nom, voici la puissance de la filiation. Vous devenez enfant de Dieu. La nature de Dieu, de Christ, vous est donnée. Acte, chapitre 8, verset 12. Mais quand il eut cru à Philippe, à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, c'est ce que Philippe a prêché. Jésus-Christ, le Sauveur, la seule voie, le seul chemin, la seule source du salut, Jésus-Christ. Et puis, c'est dit que, hommes et femmes se firent baptisés. C'est votre privilège que vous pouvez croire au nom du Seigneur Jésus-Christ qu'il est mort pour vous. Il est enseveli et vos péchés sont ensevelis avec lui. Il est ressuscité triomphalement et à cause de cela, vous pouvez être justifié. Vous pouvez être sauvé ayant le salut total. Et voyons, 1 Corinthien, 1 Corinthien 6, verset 1. Maintenant, puisque vous avez cru au Seigneur Jésus, vous voyez ce qui s'est passé. Et c'est là ce que vous étiez. Cela parle des péchés passés. Maintenant, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, vos péchés sont purifiés, vos péchés sont lavés, vous êtes justifiés devant Dieu et vous êtes racheté par le sang de l'agne. Même, il nous sanctifie et il sanctifie notre cœur, il rend notre cœur sain parce que nous croyons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, comme nous sommes maintenant dans le royaume au travers du nom de Jésus-Christ, alors comment sommes-nous gardés dans le royaume ? Quelles sont les possibilités que nous avons au nom du Seigneur Jésus-Christ ? Alors, revenons maintenant à Marc 16, verset 17. Nous voyons maintenant les possibilités en son nom. Les possibilités en son nom. Marc 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et si vous êtes croyant, voici les miracles qui vous accompagneront parce que vous croyez. Si vous êtes précateur qui croit quand vous prêchez, voici les miracles qui accompagneront les précateurs qui croient. Si vous êtes un enfant de Dieu et qui prie, alors voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, ceux qui croient quand ils prient. En mon nom, ils chasseront les démons. Et il a listé un nombre de choses qui se produiront quand vous croyez au Seigneur Jésus-Christ. Au fait, quand nous parlons des possibilités au nom de Jésus-Christ, il y en a beaucoup de choses ici. Et voyons Jean 14, verset 18. Jean, chapitre 14, verset 12. C'est-à-dire, en vérité, en vérité, je vous le dis, voici le Seigneur Jésus-Christ qui parle ici et nous donne la confiance et nous donne la foi et nous donne la confiance au nom qui ne peut jamais échouer. En vérité, en vérité, assurément, assurément, je vous le dis, ceux qui croient en moi, tout ce qu'il vous faut faire, c'est de croire en lui. Vous savez que tout est possible avec lui, tout est possible en son nom et parce qu'à cause de cela, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Les œuvres, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert les yeux des aveugles, il a fait marcher les paralytiques, il a guéri les malades, il a délivré les opprimés, il a amené les pécheurs dans le royaume, il a enseigné la parole de Dieu, et il a dit que celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Comment cela se produit-il? Comment cela peut se passer au travers de vous? Comment cela peut arriver au travers de moi, au travers de chacun de nous ici? De croire en lui. verset 13 qui dit, « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, c'est la source. Tout ce que vous demanderez en mon nom, c'est le secret. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. » Alors, c'est lui qui le fait, celui qui croit en moi. Alors, il fera ses œuvres que j'ai faites. Alors, c'est lui qui continue de faire ses œuvres parce que nous croyons en son nom. « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » C'est pourquoi il nous donne l'usage de ce nom-là. Il nous donne la puissance en son nom. Et je vais au verset 14. Verset 14 dit, « Si vous demandez, si vous demandez quelque chose en mon nom, en mon nom, soulignez cela, en mon nom, comprenez cela, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » C'est le nom du Seigneur. Chapitre 15, Jean 15. Verset 16. Encore, il nous donne l'assurance. Et c'est dit, c'est à cause de son nom que ces choses vont se produire. Jean 15, verset 16. « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Gloire à Dieu. Vous êtes choisi. Vous êtes né de nouveau. Vous êtes enfant de Dieu. Et vous avez le témoignage de l'Esprit de Dieu rendant témoignage dans votre cœur que vous êtes enfant de Dieu. C'est parce qu'il vous a choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Et que votre fruit demeure afin que ce que... Voici la promesse encore. Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. qu'il vous le donne. Donc, le nom du Seigneur Jésus-Christ en prière, c'est au travers du nom du Seigneur Jésus-Christ dans la prédication. Recevoir du Seigneur, c'est au nom de Jésus-Christ. Alors, tous les miracles qui nous accompagnent, c'est au travers du nom de Jésus. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Jean 16, verset 23. Jean 16, verset 23. En ce jour-là, vous ne m'interrogeerez plus sur rien. On ne le demande pas directement, on demande au Père, mais son nom se présente comme on demande au Père. Le Père veut savoir quelle autorité avez-vous, quel est le droit que vous avez, alors quel est le fondement de votre demande ? C'est quoi Jésus a bien expliqué cela et dit qu'en ce jour-là, de quel jour s'agit-il, le jour où il ne sera pas physique avec nous ? C'est comme ce jour, c'est comme cette période, c'est comme cette heure, c'est ce temps-ci, en ce jour-là, vous ne m'interrogeerez plus sur rien. En vérité, en vérité, je vous le dis, ce que, soulignez cela, ce que, actuellement, en fait, la bénédiction qu'on a, la bénédiction qu'on a dans l'autorité du nom de Jésus-Christ est limitée parce que ça dit que ce que vous, cette bénédiction est illimitée. C'est pourquoi il dit que ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Dieu, elle sera nos prières comme nous le demandons au nom de notre spiritue, comme nous le demandons au nom de notre sauveur, comme nous le demandons au nom de son fils unique. Il ne peut jamais dire non à lui. Comme il ne peut jamais lui dire non, il ne nous dira pas non parce que nous demandons au nom du nom qui ne peut jamais échouer. Nous demandons au nom qu'il y a qui détient la clé sur la terre et dans le ciel. Et demandez, sachez-le que tout ce que vous demanderez au nom, vous demanderez au Père, en mon nom, il vous le donne. Alors que vous soyez apôtre, évangéliste, pasteur, enseignant, que vous soyez croyant au nouveau converti, ou un ancien croyant, une nouvelle créature en Christ, tout ce que vous demanderez au Père, il vous le donne en mon nom. Alors c'est notre privilège, voyons, toi ici maintenant, notre privilège sous son nom. Le privilège que nous avons, la puissance, l'autorité que nous avons et la puissance qu'on a, le droit qu'on a, c'est le privilège de tout le monde. Vous savez, Jésus a reçu le plus grand nom de l'univers. Alors notre privilège sous son nom, voyons cela, notre privilège sous son nom. Philippiens chapitre 2, verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Dieu l'a souverainement élevé. Dieu a souverainement élevé le Seigneur Jésus et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. que cela s'ancre en vous, que cela s'ancre dans votre mémoire, que Christ a été donné un nom qui est au-dessus de tout autre nom, au-dessus de tout autre nom sur la terre, au-dessus de tout autre nom dans le ciel, au-dessus de tout autre nom sur toute planète, partout. Alors, elle a reçu un nom qui est au-dessus de tout autre nom. verset 10 dit « Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre, et sous la terre. » C'est dit, quel que soit le domaine, quel que soit le lieu, au-dessus, au-dessous, sur la terre, que le nom de Jésus est plus élevé, le nom de Jésus est plus grand, le nom de Jésus a le dernier mot, l'ultime autorité, l'ultime pouvoir. Jésus a le nom au-dessus de toute maladie, a le nom au-dessus de toute infimité. Jésus a le nom par-dessus toute personnalité, par-dessus quiconque dans le ciel. Tout chose sur la terre, quiconque sur la terre, sous la terre, Jésus est plus élevé que tout. C'est pourquoi nous avons le privilège d'invoquer ce nom-là. Mais vous savez, on n'agit pas seulement en appelant le nom-là quand on veut prier. Chaque domaine de notre vie, au fait, doit glorifier ce nom-là. Colossiens 3, Colossiens 3, je lis verset 17. Cela nous dit là-bas, « Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, il nous a déjà dit que tout ce que vous demanderez en prière, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Vous demanderez au Père tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de limitation, il n'y a pas de restriction, il n'y a pas de niveau que vous ne pas dépasser ici. Tout ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera. Mais ici, voici l'implication ici. C'est dit au verset 17 ici, « Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, lorsque vous faites toutes choses dans votre vie, tout domaine de votre vie, lorsque vous faites, vous prenez toute décision dans votre vie de venir sous l'autorité du nom de Jésus-Christ, c'est alors que tout ce que vous demandez en prière vous sera accordé. et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Ce verset, frères et sœurs, est très important parce que vous voyez, il y a beaucoup de personnes et ne prennent pas soin de tout ce qu'ils font, quelque soit ce qu'ils font, quelque soit l'œuvre, mais la parole qu'ils font. Alors, ils ne font pas tout au nom de Jésus-Christ. Laisse-moi vous illustrer quelque chose. Quelqu'un veut prier, et il veut prier, et il se tient sur la promesse de Dieu, et quoi, qu'il se tient que tout ce que vous demandez au Père en mon nom, il vous le donnera. Et puis, avant la prière, il dit que tout ce que je demande, que tout ce que je demande, tout ce que je demande en prière, que le Seigneur me le donnera. Mais, avant la prière, il pourrait se crêler avec quelqu'un, il pourrait lutter, faire le mal, mentir, il pourrait faire quelque chose maintenant. Mais, ce que tu as dit maintenant, tu as menti maintenant, et la colère que tu venais de manifester, et la violence que tu as exhibée, pourrais-tu faire cela au nom du Seigneur Jésus ? Évidemment, mais, tu, tu, tu t'es libre, je ne parle pas de vous, mais je parle des gens qui ne font que prier, 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 mais ils ne comprennent pas qu'ils doivent amener leur vie sous l'autorité du nom de Christ. Ils s'élivent, peut-être, ils falsifient, les récipicers, et vous ne pouvez pas faire cela au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi la parole, et quoi que, ce qu'on demande au Seigneur en prière, alors, c'est pourquoi, ce que là, n'est pas accompli dans plusieurs personnes. Il faut connaître le fondement de faire ce que, on fait, de dire, ce que, ce qu'on doit faire, et on fait tout, et quoi que vous fassiez, en parole ou en oeuvre, faire tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. C'est-à-dire ce fondement, donc, qu'on sera en mesure de venir avec confiance, qu'on peut venir avec conviction devant le Seigneur, qu'on viendra avec foi, une foi inébranlable, que tout ce que nous demandons en ce nom-là, c'est fait. C'est pourquoi, c'est dit, en deuxième, Timothée, deuxième, Timothée 2, 19, dit, Néanmoins, le soleil, le fondement de Dieu, reste debout, avec ses paroles qui le servent dessous. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Encore, c'est dit, si, le Seigneur nous aide à nous repentir, si vraiment, on veut se repartir, et nous accorde la foi de croire que notre repentance est acceptée par le Seigneur, et nous pardonne à cause de son nom, et nous rachète à cause de son nom, et nous purifie, et nous lave à cause de son nom. Et puis, avec la purification, avec la conversion, avec la conduite et le caractère au nom du Seigneur, il nous donne le privilège, nous disons que nous sommes enfants de Dieu, il nous donne la puissance de vivre par le nom du Seigneur. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, nous faisons tout par le nom du Seigneur et en son nom. Nous nous éloignons de toute iniquité, et lorsque nous prions, le Seigneur nous exousse, parce que tout ce que vous demandez en ce nom-là, il vous l'accordera. Allons maintenant au deuxième point. Deuxième point ici, nous avons les miracles surnaturels accompagnant les croyants qui servent. Nous retournons à Marc 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, pas d'autres noms, en mon nom, pas au nom, pas au nom d'un fondateur d'une église, en mon nom, au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, pas au nom de Paul, pas au nom de tel saint, mais en mon nom, au nom du Seigneur seul, en mon nom, ils chasseront les démons. Voici les miracles surnaturels. Quand ils disent, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici les miracles. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Verset 18 dit, ils les saigneront des serpents. Cela veut dire qu'ils vont jeter les serpents, c'est-à-dire qu'ils vont, ils sont les serpents sataniques, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Il y a cinq choses ici. Numéro un, c'est le fait de chasser les démons. Dans ce verset 17 là, c'est dit, ils chasseront les démons. C'est ce qu'il a dit. Alors, on peut se tenir à sa place. Ce qu'il a fait, les autres qu'il a fait, nous le ferons. Quelle oeuvre a-t-il faite ? Il a chassé les démons et il nous donne la même opportunité, il nous donne la même autorité, il nous donne la même puissance parce que le diable reconnaît la puissance, l'autorité au nom de Jésus Christ. Le cas dix. Le dix, dix-sept. Le Seigneur a envoyé dix-sept disciples et leur a donné le pouvoir, leur a donné l'autorité de chasser les démons et cela nous dit en le cas dix, verset 17. Les soixante-dix revinrent avec joie en disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. En ton nom, le même nom est à l'oeuvre aujourd'hui. S'il y a une oppression démoniaque, s'il y a une infiltration démoniaque, s'il y a une possession démoniaque, s'il y a quelque chose ou une opération démoniaque, vous pouvez venir au nom du Seigneur Jésus Christ. Vous pouvez venir avec l'anxion qui va avec le nom de Jésus. C'est ça, c'est ce qu'ils ont fait et c'est dit que les démons même nous sont soumis en ton nom. Alors, c'est toujours possible aujourd'hui comme nous prions au nom du Seigneur Jésus Christ et nous manifestons l'autorité au nom du Seigneur Jésus Christ en acte chapitre 16 verset 16 comme nous allions au lieu de prière une servante qui avait un esprit de piton c'est un démon c'est un esprit mauvais un esprit de piton et qui en devinant procurait un grand profit à ses maîtres vint au devant de nous et elles ce sont des prophéties prétendues des paroles pour séduire les gens 17 dit et se mis à nous suivre Paul et nous elles créèrent ces hommes ces hommes sont les serviteurs de Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut regardez la puissance au nom de Jésus Christ maintenant pour chasser les démons verset 18 18 dit elle le fit cela pendant plusieurs jours Paul fatigué pas épuisé pas énervé c'est parce que le diable veut faire que quelqu'un les suive et mélanger le message de Christ avec le message du diable et voulant rassembler des gens au travers d'un démon donc Paul fatigué se retournant et dit à l'esprit et non à la demoiselle et non à la servante vous n'êtes pas content de quelqu'un vous n'êtes pas vous n'êtes pas fâché contre quelqu'un vous n'êtes pas énervé vous ne faites pas du mal à quelqu'un Paul l'apôtre l'apôtre Paul se retourne et dit à l'esprit je t'ordonne regardez ceci au nom de Jésus Christ c'est le nom et c'est le nom là le nom là ne perd jamais sa puissance que ce soit au temps de Paul au temps de Pierre que ce soit notre temps ou votre temps que ce soit le nom de la bouche de Paul ou de votre bouche et dit je t'ordonne au nom de Jésus Christ de sortir d'elle dites moi ce qui se trouve dans votre Bible là-bas dites-le moi après cela et il est sorti à l'heure même et il est sorti à l'heure même il ne faut pas fermer ce vers il ne faut pas fermer là-bas c'était une servante et c'est-à-dire elle faisait cela plusieurs jours mais c'est elle il y a quelque chose c'est celui qui vit dans la servante qui est sorti à l'heure même parfois vous trouvez un possédé une personne possédée qui a un grand pouvoir une grande autorité et une grande audace et un grand courage on se demande comment une femme peut être si audacieuse ce n'est pas elle c'est celui-là c'est l'esprit mauvais c'est la puissance démoniaque qui engendre ces choses en elle et elle peut être elle peut être très forte alors que c'est la puissance de l'esprit qui agit en elle et c'est dit que est-il le démon a été sorti d'elle à l'heure même vous savez Jésus-Christ est le même hier aujourd'hui et éternellement et le nom n'a pas changé comme on revient à Marc 16 verset 17 vous allez trouver les signes les miracles qui vont accompagner les miracles voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom numéro 1 ils chasseront les démons numéro 2 en mon nom ils parleront de nouvelles langues les miracles de nouvelles langues et et parler de nouvelles langues et dirigées par l'esprit de Dieu tu sais que cela se passe cela s'est passé au jour de la Pentecôte voyons acte des apôtres chapitre 2 verset 1 acte 2 verset 1 le jour de la Pentecôte ils étaient tous ensemble dans le même lieu ils étaient sauvés et ils étaient tous ensemble ils étaient unis ils étaient sanctifiés et ils étaient d'un même accord dans un même lieu verset 2 dit tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent tempétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis lorsqu'il n'y a pas de désunion lorsqu'il n'y a pas de discorde lorsqu'il n'y a pas de désaccord lorsqu'il n'y a pas de conflit lorsqu'il n'y a pas de remous lorsqu'il n'y a pas de tumulte lorsqu'il n'y a pas de dépravation lorsqu'il n'y a pas la quête de pouvoir lorsqu'on est sanctifié tout le monde est unis unis en doctrine on est unis dans le message de la parole de Dieu on est unis en esprit unis du coeur alors donc partout on est unis comme ça déjà Jésus Christ est là là où deux ou trois sont assemblés en mon nom unis je suis là au milieu d'eux donc la promesse de la pentecôte la puissance promise de la pentecôte sera accomplie dans nos vies et ça dit que tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent tempétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis verset 3 dit ce qui s'est passé des langues semblables à des langues de feu le feu qui va brûler toute paille le feu qui va brûler toutes choses inutiles est descendu et semblable à des langues de feu leur apparu séparer les unes des autres et se poser sur chacun deux quatre et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils furent tous remplis du Saint-Esprit le Seigneur a promis que vous recevez une puissance le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem dans la Judée et dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre alors il leur a dit de rester à Jérusalem jusqu'à ce qu'il soit revêtu jusqu'à ce qu'il soit rempli jusqu'à ce qu'il soit enveloppé par l'Esprit de Dieu ça c'est la promesse du Père et la promesse s'est accomplie parce qu'ils se sont rassemblés en son nom parce qu'ils ont prié en son nom parce que tout ce qu'ils ont fait alors dans ces dix jours après qu'ils étaient montés au ciel et qu'ils attendaient ils attendaient au nom du Seigneur ils priaient au nom du Seigneur et parce que tout ce qu'ils ont fait parce que quoi qu'ils fassent tout est fait au nom du Seigneur ils étaient tous remplis du Saint-Esprit et ils commençaient à parler en d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer alors vous vous demandez est-ce que cela peut se passer aujourd'hui cela continue de se passer lorsque nous sommes sauvés et nous sommes sanctifiés et que nous faisons tout et que nous nous consacrons au nom du Seigneur et nous demandons au nom du Seigneur nous vivons au nom du Seigneur nous aïssons au nom du Seigneur nous croyons au nom du Seigneur nous nous accrochons aux promesses ce qui nous a donné au nom du Seigneur alors nous aussi nous serons remplis du Saint-Esprit et si vous n'avez pas fait cette expérience vous serez baptisés vous allez parler avec d'autres langues comme l'Esprit vous donne de s'exprimer ce n'est pas comme les prédicateurs pentecôtistes qui disent aussi après moi mais l'Esprit lui-même va vous donner l'expression alors cela est toujours valide aujourd'hui le Seigneur fait cela aujourd'hui comme on revient à Marc 16 verset 18 ils saisiront des serpents ça c'est le numéro 3 et 6 maintenant détruirent les serpents de Satan et nous a donné le pouvoir et nous a donné l'autorité et l'habilité à détruire tous les serpents de Satan quelqu'un dit que quelque chose circule dans mon corps comme un serpent chaque fois je vois le serpent dans le rêve même au cours de la journée les autres pourraient ne pas le voir moi je vois ceci je vois cela il y a la poussance dans le nom du Seigneur Jésus Christ et tous ces serpents ces esprits serpentins seront chassés de votre vie et s'ils te dérangent à partir de ce jour ils ne vont plus vous déranger au nom de Jésus Christ et lorsqu'ils disent qu'il s'agirait des serpents ce n'est pas pour une démonstration comme le font les magiciens ou les précateurs idolâtres veulent démonter la puissance et vont prendre le serpent dans la main non non ce n'est pas ce 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 que le Seigneur ne parlait pas de ceci il parlait des esprits de serpents même Satan même est appelé serpent donc il dit lorsque ce nom de Jésus Christ remplit votre coeur vous avez l'autorité vous avez le pouvoir en ce nom alors ils s'agiront des serpents voyons ceci le cas 10 le cas 10 19 le cas 10 verset 19 voici je vous ai donné le pouvoir rappelez-vous voici les soins voici les soins dix disciples qui étaient revenus de l'évangélisation ils ont dit que même les démons même nous sont soumis en ton nom et Jésus a complété le pouvoir il a augmenté l'autorité le pouvoir la puissance il a affirmé l'onction qu'il leur a donné il dit voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions ceci ce n'est pas les serpents visibles ce ne sont pas des scorpions visibles et 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 de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi c'est ce qu'on en est et sur toute la puissance de l'ennemi nous détruisons toute la puissance de l'ennemi et il dit et rien ne pourra vous nuire je crois que vous allez dire Amen Amen et rien ne pourra vous nuire au nom de Jésus Christ qui a cette autorité qui a ce pouvoir Somme 91 Somme 91 13 Somme 91 13 Somme 91 13 tu marcheras cela parle du croyant celui-là qui demeure cela qui demeure sur l'abri du très haut celui-là qui qui repose à l'ombre du tout puissant et dit tu marcheras sur le lion et sur la spique tu fleuras le lionceau et le dragon alors c'est la promesse qu'il nous a donné alors vous vivez par son nom vous vous œuvrez par son nom vous faites tout en son nom vous chantez en son nom vous priez en son nom et vous comportez en son nom et sous l'autorité du nom de Jésus Christ et vous êtes sous légide vous êtes sous la protection du nom de Jésus Christ et vous donne l'assurance les dragons les lions les serpents quel que soit le nom vous allez les fouler à pied au pied vous serez victorieux ils ne vont pas vous fouler au nom de Jésus Christ détruire les serpents de Satan on retourne à Marc 16 voyons le verset 18 il nous donne l'assurance là-bas une protection totale une protection une protection totale d'une substance nuisible une substance ou un article qui est nuisible que vous avez pris par inadvertance voici la protection qu'il nous a donné il dit que il s'agirait des serpents on a déjà dit ça s'ils boivent quelques breuvages mortels s'ils boivent quelques breuvages mortels il ne le fera point de mal comprenez ce verset là ceci ce n'est pas pour tenter le Seigneur il n'a pas dit que quand quand ils boivent quelques breuvages mortels ce n'est pas que vous vous allez dire mon ami viens ici j'ai le pouvoir maintenant j'ai le nom de Jésus maintenant et viens voir viens voir je vais boire du poison maintenant et cela ne me fera rien cela ne me fera pas du mal ça c'est l'orgueil ça c'est tenter le Seigneur cette fois ceux-là ils vont faire face à la conséquence de tenter le Seigneur ils vont mourir comme ça alors cela est compté pour un suicide et la personne ira à l'éternité de ceux qui se sont suicidés et sera séparée de Dieu pour toujours voyons et si s'ils boivent quelques breuvages mortels alors ça parle de quelque chose qui s'est passé accidentellement c'est 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 par hasard et et il a bu ce qu'il ne doit pas boire il ne savait pas mais parce que vous croyez au nom de Jésus Christ parce que chaque fois vous agissez au nom du Seigneur alors vous n'agissez pas vous n'agissez pas vous n'agissez pas avec présomption ni avec orgueil vous n'agissez pas contrairement à la loi de Dieu et vous ne dites pas que Seigneur je vais boire cette chose mauvaise cette chose mauvaise et vous vous n'envoyez pas Dieu comme un messager que vous que vous allez faire ce qui est mauvais et Dieu va vous supporter non non ceci est arrivé par hasard mais cela ne vous fera pas du mal cela ne va pas vous tuer mais vous allez toujours vivre jusqu'à la fin de votre vie et votre vie sera préservée aussi bien que prolongée au nom de Jésus Christ numéro 1 déjà on a appris ici que nous chassons les démons 2 on a appris que nous parlons de nouvelles langues 3 nous détruisons les serpents de Satan et numéro 4 nous sommes protégés d'une substance nuisible numéro 4 ici maintenant alors c'est le fait de guérir les malades voyons ce qui est dit en Marc 16 verset 18 c'est-à-dire ils serviront des serpents prenez cela jetez cela prenez cela foulez ça au pied détruisez cela s'ils boivent quelques breuvages mortels il ne leur fera point de mal et ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris et ils les croyants ceux qui croient ils imposeront les mains aux malades ceux qui sont malades on imposera les mains sur eux on leur imposera les mains et ils seront guéris il n'y a pas de restriction ta femme est malade ils imposeront les mains aux malades alors le mari impose la main à la femme et la femme sera guérée et le mari est malade La femme peut lui imposer la main et il sera guéri. Les parents sont malades et les enfants croyants peuvent leur imposer la main et ses parents seront guéris. Les enfants sont malades et leurs parents peuvent leur imposer la main au nom du Seigneur, à la maison, à l'église, partout. C'est-à-dire que les malades seront guéris ou le croyant peut imposer la main à une autre personne, une personne malade, un croyant, une personne malade qui n'est pas croyant. Voici la promesse de Dieu qui ne peut pas faillir et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades, en mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Voici la puissance qu'il a donnée à tous les croyants, l'autorité qu'il a donnée à tous les croyants. Alors, ils retournent à cette promesse, la promesse que le Seigneur a donnée en Jean 14, verset 12, qui dit ici, En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, et c'est vous qui êtes la personne là, celui qui croit en moi, c'est le croyant, la personne là-bas. Que ce soit une femme, un homme, c'est un croyant, un jeune, une personne âgée. Celui qui croit en moi, il a cru dans le passé, il continue de croire en ce moment même, il croit en ce moment d'imposer la main à la haute malade. Et celui qui croit en moi, lorsqu'il aura fini de prier, il a mentionné le nom de Jésus, il ne retourne pas à l'incrisulité. Et il continue de croire, j'ai prié, j'ai mentionné le nom de Jésus-Christ, le Seigneur a dit que tout ce que je demande en son nom, il le saura. Donc, il continue de croire, celui qui croit en mon nom, continue de croire, celui qui croit en moi, fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grande, parce que je m'en vais au Père. Laissez-moi vous poser une question ici. Et si vous êtes malade, et vous êtes croyant, et il n'y a pas d'autre croyant là, et il n'y a pas de pasteur imprecateur là avec vous, et vous dites que, qu'est-ce que je peux faire maintenant ? Oui, tu es croyant, et tu fais partie du croyant. Une partie du croyant, le cœur est là, la promesse de Dieu est là. Alors, vous imposez la main à vous-même, quoi est le problème ? Je suis croyant, Seigneur, voici la main là, c'est la main du croyant. Et, alors, je m'impose la main, je mets la main là sur la partie malade du croyant. La promesse de Dieu sera toujours accomplie. C'est dit qu'il en fera de plus grande, parce que je m'en vais au Père. Croyez au Seigneur, et il vous exaucera. Voyons, Jacques 5, 14. Jacques 5, verset 14 Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'église, et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. Je veux que vous compreniez ceci. Lorsque vous avez l'occasion, l'opportunité, vous pouvez appeler les anciens de l'église. Vous pouvez appeler les dirigeants de l'église. Vous pouvez appeler les pasteurs dans l'église. Au fait, il s'est dit que les anciens de l'église, alors, ils ne faisaient pas référence au surintendant, ou bien au grand pasteur. Cela parle des dirigeants, aux gens qui prêchent la parole. Cela ne se limite pas aux sœurs, aux frères. Les sœurs aussi sont incluses. Les anciens de l'église, c'est dit, et prient que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. Nous ne devons pas permettre à une phrase dans la Bible pour nous limiter. Quelqu'un est limité, il est restreint pour dire que si je peux avoir seulement mon pasteur venir à moi et m'imposer la main, alors, j'irai. Mais le saint-tenir a dit que je ne suis pas digne, que toi, Christ, que tu viennes sous mon toit. Dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. L'ancien peut déclarer la parole. Lorsqu'il déclare la parole, le serviteur du saint-tenir n'est pas là, mais la parole de Dieu s'accomplira. Alors, on peut déclarer la parole par distance, par le téléphone, vous pouvez écouter, par le téléphone, vous pouvez même écouter. Même si vous ne pouvez pas écouter, On peut prier de distance. Ce croyant, ce pasteur, cet évangéliste peut prier et vous serez guéri, là où vous vous trouvez. La puissance du Seigneur va ôter toute maladie de votre corps même. Aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Verset 15. 15 nous dit, Et la prière de la foi. La prière de la foi. C'est la prière que nous faisons avec la foi au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas la prière de sentiments. Ce n'est pas la prière d'émotions. Ce n'est pas la prière avec des lames. Ce n'est pas la prière de force. Ce n'est pas la prière de cri. C'est la prière de la foi. Vous pouvez manifester la foi silencieusement. Daniel était dans la fosse au lion. Il ne criait pas. Il avait la foi en Dieu. Que Dieu le protégera. Et là, la foi silencieuse et calme. Sadrach et Mersak et Abednego avaient la foi dans le feu de Nébuchadnezzar. Ils n'étaient pas dans la fenêtre ardente. Ils n'étaient pas brûlés. Ils ne criaient pas. Vous ne devez pas crier. Si vous criez, ce n'est pas un péché. Si vous criez très fort, ce n'est pas un péché. Mais si vous ne criez pas silencieusement, comme Jésus dormait, on l'a réveillé, on dit que ne t'en soucie pas que nous périssons. Et la tempête était vraiment au paroxysme. Jésus s'est levé et il a parlé, il y a le calme et la prière de foi, la foi dans la prière. Et le fondement de la prière, ce qui fait que la prière est exaucée, c'est la prière de foi, de la foi sauvera le malade. Et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Il donne le salut, il donne la guérison. Et verset 16 dit Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Et ce que cela dit, c'est que lorsque vous êtes malade et vous êtes prié, celui-ci a prié pour vous, quelqu'un d'autre a prié pour vous, si la guérison n'est pas venue, si vous avez la conviction que peut-être la prière n'est pas exaucée, que si j'ai conçu une iniquité dans mon cœur, le Seigneur, si j'avais conçu une iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne mourait pas exaucée. Si vous vous rappelez quelque chose, vous devez confesser à celui-là qui est blessé. Lorsque vous confessez, vous péchez les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière févente du juste a une grande efficacité. Avant que je ne quitte ce verset, alors nous tous, nous devons prier pour les gens, mais nous devons prier l'un pour l'autre, nous devons chercher la face de Dieu et intercéder l'un pour l'autre. Tout le monde doit prier. Mais il y a des gens qui prient en particulier pour les gens et ils prient à tout moment et quand les gens ont des défis, on les appelle, ils sont appelés pasteurs, ils sont appelés dirigeants, ils sont appelés anciens, ils sont appelés ouvriers. Nous devons tout faire que nous-mêmes, nous sommes juste à tout moment. On ne peut pas mener une vie d'imprudence, on mène une vie juste pour aller au ciel. On vit aussi, on mène une vie de justice afin que notre prière soit exaucée. Si on vit imprudemment, si on sait que les gens nous regardent et on prie pour eux et on ne mène pas une vie de justice, alors on peut envenimer la souffrance des gens ou même occasionner la prière des gens ou occasionner la mort des gens parce que Dieu n'exaucera pas la prière si on ne fait pas tout selon le nom du Seigneur. Mais le Seigneur nous a purifiés et on continue de mener une vie constante, pure. Et c'est-à-dire que la prière fait vente du juste à une grande efficacité. Et nous allons au troisième point maintenant qui est le soutien souverain pour la fidélité dans les croyants altruistes. Marc 16, verset 19. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Verset 20. Et il s'en allait rapprocher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par le miracle qui l'accompagnait et nous disons amère qu'il en soit ainsi et qu'il, c'est ainsi qu'il a été et il en sera ainsi dans notre ministère au nord de Jésus-Christ. Nous allons voir trois choses ici. Et le souverain vainqueur qui est digne. Verset 19. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Il s'assit à la droite de Dieu. Et Hébreu nous dit, Hébreu 1, 3. Hébreu 1, 3. Et la place d'autorité, la place de souveraineté, la place de l'omnipotence, la place de l'onction et de la puissance où le Seigneur est maintenant et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne et soutenant toutes choses par sa parole puissante. Cela parle de Christ. Cela dit que Christ est maintenant et soutient tout dans l'univers et soutient toutes choses dans l'univers. Il soutient tout dans le monde. Il soutient toutes choses dans l'église. Il soutient toutes choses dans votre vie personnelle. Il soutient toutes choses par sa parole puissante afin de la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. C'est le lieu de puissance où Christ est maintenant assis et il a l'autorité, il a toute l'omnipotence. Éphésiens 1 Éphésiens chapitre 1 verset 20 Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. C'est là que se trouve Christ maintenant parce qu'il est là au lieu céleste le lieu d'autorité et de pouvoir. Il a l'autorité sur tout il a le pouvoir sur le diable il a le pouvoir sur les démons il a l'autorité sur les maladies il a le pouvoir sur tout tout chose sur tout ce qui est sur la terre dans les cieux sous la terre et c'est dit qu'il est maintenant assis en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Verset 21 nous dit au-dessus de toute domination c'est là que je trouve Christ maintenant au-dessus de toute domination de toute autorité de toute puissance de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer et de tout nom qui se peut nommer le nom de toute de toute personnalité le nom de toute maladie le nom de toute affection et le nom de toute situation est le nom de tout ce qui tout ce qui est au-dessus au-dessous sous la terre maintenant maintenant il a l'autorité la domination il a la puissance et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent mais encore dans le siècle à venir et nous sommes sûrs au verset 22 il a tout mis sous ses pieds en votre faveur il a tout mis sous ses pieds toute maladie toute infimité toute affliction toute épreuve toute douleur tout pouvoir et toute poursuite de l'ennemi il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'église et il l'a donné pour chef suprême à l'église et il s'est dit en Apocalypse 4 11 Apocalypse 4 verset 11 tu es digne notre Seigneur et notre Dieu de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées Apocalypse 5 nous lisons le verset 9 Apocalypse 5 nous lisons le verset 9 et il chantait un cantique nouveau en disant tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les seaux car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tes tribus de toute langue de tout peuple et de toute nation verset 10 10 dit tu as fait deux tu as fait deux toi et moi tu as fait deux les croyants tu as fait deux frères et sœurs tu as fait deux les membres du corps de Christ tu as fait deux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils réuniront sur la terre verset 11 il donne l'assurance je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards représentant toute l'église et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers voici les saints de Dieu ils disaient d'une voix forte verset 12 là-bas ils disaient d'une voix forte l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance la richesse la sagesse la force l'honneur la gloire et la louange toutes 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 ces positions la puissance d'autorité la suprématie alors appartiennent maintenant au Seigneur rappelez-vous et nous allons en ce nom là et chaque victoire chaque puissance chaque possibilité en son nom et de celui qui est assis sur le trône à la droite du Père Céleste tout ce qui est en ce nom là maintenant nous est donné maintenant nous allons maintenant à la deuxième session ainsi la consécration altruiste de ses sentinelles nous retenons à Marc 16 verset 20 et il s'en allait les croyants et il s'en allait il a dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru il n'y a rien qui accompagne la personne qui s'immobilise vous devez vous déplacer si quelque chose doit vous accompagner si la puissance doit vous accompagner si l'autorité doit vous accompagner si la confirmation de la parole doit vous accompagner vous devez commencer à vous déplacer à vous déplacer aller au champ de service aller sur le champ d'évangélisation devez aller sur le champ de la prédication de l'évangile et il et il s'en allait prêcher partout et il s'en allait prêcher partout alors ils se sont consacrés à l'oeuvre que le seigneur leur a confiée et il s'en allait et il ne parlait pas seulement des apôtres il s'en allait cela ne fait pas référence seulement au 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 prédicateur ordonné ou un dans l'église et il s'en allait cela fait référence à tout le monde et où il s'en allait il parle à tous ceux qui ont cru aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création celui qui croit et qui sera baptisé ce sont les croyants et c'est dit comme vous croyez et vous êtes baptisé alors vous êtes sauvé et c'est dit que tous ces gens qui ont cru et qui sont baptisés d'eau alors voici les gens maintenant que les miracles accompagneront voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru ils sont des croyants ils sont des enfants de Dieu ils sont les fils de Dieu les enfants de Dieu ils ont cru maintenant ils ont le témoignage de l'esprit qu'ils sont enfants de Dieu et c'est dit voici les miracles qui accompagneront c'est pourquoi ces croyants là sans exception alors ils ne disent pas que je suis une soeur ils ne disaient pas que je suis un nouveau converti ils ne disaient pas que je suis un membre ordinaire je suis un homme ordinaire chacun tout le monde ils s'en allaient prêcher partout c'était leur engagement c'était leur consécration et ils étaient altruistes dans leur consécration en tant que témoins et sentinelles des gens qui sortaient et parlaient et déclaraient la parole du Seigneur Acte des apôtres chapitre 5 42 Acte des apôtres chapitre 5 nous les avons le verset 42 et chaque jour dans le temple et dans les maisons ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus Christ c'est pourquoi les miracles les ont accompagnés c'est pourquoi il y a la confirmation c'est pourquoi il y a la confirmation surnaturelle de la parole qu'ils prêchaient tous ces apôtres tous ces prophètes tous ces évangélistes tous ces pasteurs tous ces enseignants de la parole de Dieu tous ces anciens et tous ces sentinelles tous ces gens qui prêchaient la parole qui prêchaient tout le monde c'est dit qu'ils ne cessaient d'enseigner d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus Christ acte 8 acte 8 verset 4 acte 8 verset 4 c'est dit ceux qui avaient été dispersés que sont les croyants ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu chaque village ils allaient de lieu en lieu ils allaient dans chaque ville ils allaient de lieu en lieu ils allaient dans chaque rue dans chaque ville de façon systématique de façon persuasive et avec tout leur sacrifice et avec toute leur consécration ils en étaient altruismes et ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole annonçant la bonne nouvelle de la parole alors c'est à dire que voyons certains sont allés à Samarie voyons verset 5 Philippe étant descendu dans la ville de Samarie il prêcha le Christ c'est dit que partout que nous allons nous devons continuer de prêcher la parole nous devons continuer de prêcher la parole en temps difficile en temps facile que ce soit le jour la nuit partout que ce soit sur la montagne sur la vallée dans la vallée sur la montagne sur la colline vous êtes croyant si les miracles doivent vous accompagner si la puissance surnaturelle doit vous accompagner partout où vous vous trouvez vous ne devez pas fermer la bouche vous devez aller comme ces disciples mais ces disciples vous devez aller partout prêchant la parole de Dieu deuxième Timothée 4 deuxième Timothée 4 deuxième Timothée 4 verset 2 prêche la parole c'est un impératif un commandement la commission à tous ceux qui invoquent le nom de Christ que vous dites que vous êtes à Christ que vous avez l'autorité la puissance vous avez l'onction de ce nom là prêche la parole insiste en toute occasion favorable ou non reprend censure exhorte avec toute douceur et en intrusant voit le verset 5 verset 5 dit mais toi sois sobre en toute chose supporte les souffrances comme vous sortez il pourrait y avoir des défis inattendus supportez les souffrances comme vous sortez il pourrait y avoir une résistance qu'on n'espère pas mais comme vous sortez il pourrait y avoir une résistance supporte les souffrances faire l'oeuvre d'un évangéliste remplis bien ton ministère tu es Timothée tu es pasteur fais l'oeuvre d'un ministère fais l'oeuvre d'un évangéliste tu es un enseignant de la parole comme Timothée comme Tite fais l'oeuvre d'un évangéliste tu es un enseignant dans l'église tu es un dirigeant dans l'église du Dieu vivant fais l'oeuvre d'un évangéliste tu es l'un des membres du corps de Christ un véritable enfant de Dieu un frère une sœur c'est pour tout le monde sois sobre en toutes choses sois sobre en toutes choses le Seigneur veut que tout le monde soit sobre supporte les souffrances celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé c'est pour tout le monde faire l'oeuvre d'un évangéliste alors l'oeuvre d'un gagneur d'âme l'oeuvre d'un témoin pour le Seigneur il veut que tous les membres du corps de Christ soient témoins pour le Seigneur soyez un témoin soyez un gagneur d'âme fais l'oeuvre d'un évangéliste remplir bien ton ministère qu'est-ce qui va se passer si nous faisons si nous faisons tout ce que le Seigneur nous a appelé à faire alors il va confirmer la parole même de votre boucher il va confirmer la parole dans votre ministère il va confirmer la parole revenons maintenant à Marc 16 voir le verset 20 Marc 16 verset 20 et ils s'en allèrent et ils s'en allèrent prêchés partout le Seigneur travaillait avec eux c'est la promesse qu'il a donnée je ne t'abandonnerai je ne te délaisserai pas je ne t'abandonnerai pas le Seigneur travaillait avec eux nous sommes nous sommes ouvrés avec Dieu nous travaillons avec Dieu le Seigneur travaille avec eux c'est la promesse qu'il a donnée si nous obéissons à sa parole et nous répandons nous propageons la parole nous annonçons la parole et nous touchons toute la vie partout les gens se trouvent partout nous allons il a promis d'être avec nous il travaillera avec nous sa puissance sera dans notre vie sa puissance sa puissance nous sera disponible le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par le miracle qui l'accompagnait et la confirmation surnaturelle de la parole et confirmer la parole par le miracle qui l'accompagnait si la parole sera confirmée ça peut être la même parole de la bouche d'un jeune la parole sera confirmée que ce soit une femme qui déclare la parole la parole sera confirmée que ce soit une personne âgée la parole sera confirmée que ce soit un pasteur un précateur qui déclare la parole la parole sera confirmée que ce soit un des gens lavé dans le sang de Jésus il a fait de nous des sacrificateurs et des rois qu'est-ce que je dis ? ce n'est pas le titre de la personne qui déclare la parole ce n'est pas le titre qui amène la confirmation ce n'est pas l'expérience de la personne qui déclare la parole qui apportera la confirmation ce n'est pas l'habileté de la personne qui déclare la parole ce n'est pas la capacité qui confirme la parole c'est la parole même c'est la parole de grâce c'est la parole de l'évangile c'est la parole de Dieu c'est la parole qui est confirmée ce n'est pas l'émotion qui est confirmée ce n'est pas le sentiment qui est confirmé ce n'est pas la façon dont vous vous tenez ce n'est pas votre position l'autorité qui confirme non c'est la parole qui est confirmée si vous allez oublier votre sentiment si vous allez oublier votre émotion si vous allez oublier tout ce qui vous concerne et vous comprenez que la parole est plus élevée que vous que la parole est plus grande que vous et vous déclarez la parole de Dieu fidèlement alors c'est dit et comme il sortait et prêchait partout vous aussi vous allez sortir prêcher partout et le Seigneur travaillera avec vous et confirmera sa parole par les miracles qui vous accompagneront ce sera fait au nom de Jésus Christ Dieu que vous voyez acte des apôtres acte 14 acte des apôtres acte 14 voyons le verset 3 à 14 il restait cependant assez longtemps à icône parlant avec assurance il déclarait la parole de Dieu parlant avec assurance appuyé sur le Seigneur qui rendait témoignage à la parole voyez cela qui rendait témoignage à la parole ce n'est pas leur témoignage ce n'est pas leur personnalité ce n'est pas leur pouvoir ce n'est pas leur titre leur autorité qui rendait témoignage le Seigneur a donné la confirmation à la parole qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fit par les mains des prodiges et des miracles c'est la confirmation de la parole qui est prêchée alors comme nous avons lu tout ceci maintenant revenons maintenant à Marc 16 nous lisons verset 15 Marc 16 verset 15 ce commandement c'est le commandement du Seigneur pour vous pour moi pour tout le monde le Seigneur sera avec vous et vous protégera puis il leur dit puis il nous dit allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle et prêchez la bonne nouvelle à toute la création il ne faut pas prêcher la condamnation prêcher l'évangile prêcher la grâce de Dieu prêcher la bonté de Dieu prêcher ce que Christ a accompli pour tout le monde prêcher le salut de Dieu l'évangile du salut pour chaque créature et verset 16 verset 16 celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé prêcher de façon persuasive convaincante pour que les gens croient pour que les gens prennent la parole de Dieu et y croient et celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé mais celui qui ne croira pas sera condamné 17 il nous a montré que voici les miracles qui accompagneront voici les miracles qui vous accompagneront voici les miracles qui nous accompagneront comme nous croyons en mon nom c'est le nom de Christ ils chasseront les démons votre temps est venu ils parleront de nouvelles langues votre temps est venu 18 ils saigneront des serpents et s'ils boivent quelques breuvages mortels il ne le fera point de mal votre vie sera préservée votre vie sera protégée ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris verset 19 le seigneur après leur avoir parlé fut à lever au ciel et il s'assit à la droite de Dieu intercédant pour vous maintenant et il s'assit à la droite de Dieu pour confirmer sa parole qu'il avait déclaré lorsqu'il était sur terre et il s'assit à la droite de Dieu pour affirmer pour confirmer l'autorité de la parole dans la bouche de chaque croyant et verset 20 et il s'en allait prêcher partout et nous allons nous en aller prêcher partout et il ne faut pas vous enfermer dans un coin là-bas de votre maison et que je ne crée il n'y a rien à craindre et il s'en allait prêcher partout le seigneur travaillait avec eux c'est ainsi que c'est ce que le seigneur fera au travail de chacun de nous et le fera au travail de vous le seigneur travaillait avec eux dans votre famille le seigneur travaillait avec eux dans votre quartier le seigneur travaillait avec eux sur le champ d'évangélisation le seigneur travaillait avec eux dans l'église locale le seigneur travaillait avec eux partout vous allez vous allez dans la foi vous allez au nom du seigneur vous allez avec l'autorité avec l'onction avec la puissance du Saint-Esprit le seigneur travaillera avec vous le seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnent le seigneur vous accompagne et le seigneur va avec vous et chaque parole que vous déclarez chaque parole que vous que vous déclarez contre le diable contre les démons contre les maladies et vous déclarez et vous déclarez cette parole avec l'autorité avec la confiance que vous avez au nom de notre sauveur au nom de notre seigneur le seigneur confirmera cette parole par les miracles qui vous accompagneront les miracles vont m'accompagner je dis les miracles vont m'accompagner les miracles vont vous accompagner au nom de Jésus Christ soyez un croyant qui qui porte les miracles les montagnes vont se déplacer devant vous les difficultés vont fondre devant vous les défis vont quitter devant vous le seigneur va affirmer sa parole dans votre bouche au nom de Jésus Christ un bon amène un réel amène un amène confirmé et affirmé amène dans votre vie dans votre ministère dans notre église au nom de Jésus Christ tournons-nous debout maintenant et parlons au seigneur en prière parlons maintenant au seigneur en prière il nous a donné beaucoup de choses aujourd'hui au sujet des miracles surnaturels qui accompagneront les croyants jusqu'à la fin jusqu'à la fin de votre vie frère et soeur jusqu'à la fin de cette dispensation jusqu'à la fin de cette période les miracles doivent accompagner les croyants les miracles doivent vous accompagner vous-même en particulier alors chaque fois vous regardez les gens mais regardez votre vie la grâce de Dieu dans votre vie le don de Dieu dans votre vie et amenez la consécration qui va de pair avec votre appel et amenez la sortie qui va avec la grâce de Dieu dans votre vie vous dites seigneur je le ferai je ne serai pas seulement auditeur de la parole je ne serai pas seulement auditeur de la parole mais je serai un pratiquant de la parole et ce faisant le seigneur ne fera n'échouera pas dans votre vie il agira avec vous il marchera avec vous il travaillera avec vous Christ et son nom le nom de Christ ne échouera pas dans votre vie le nom là sera disponible et va manifester l'autorité et la puissance dans votre vie comme vous sortez vous prêchez l'évangile vous avez des convertibles vous allez les suivre et vous allez les faire ils deviendront disciples et vous allez contribuer au progrès de l'église l'église va accroître et il aura la multiplication de l'église au nom de Jésus Christ prions ensemble Père Céleste nous te remercions pour la parole que tu nous as déclaré la parole que tu nous as enseigné nous te remercions à cause de ton nom que tu nous as donné et nous savons la puissance le privilège que nous avons en ce nom nous connaissons les possibilités les privilèges que nous avons en ce nom là Seigneur nous savons que même en ce temps à cette heure si ce nom là ne peut pas échouer et n'échouera jamais et lorsque nous mentionnons le nom de Jésus ou à la mention du nom de Jésus tout genou fléchira nous prions Seigneur que tu nous accordes une foi réelle inébranlable non dans nos sentiments une foi réelle inébranlable et non dans nos sentiments une foi réelle inébranlable dans ce nom infaillible de Jésus à tout moment que nous prêchons à tout moment que nous proclamons la parole à tout moment que nous publions nous répandons publions et prêchons la parole autant que nous nous intercédons à confirmer la parole au nom de Jésus Christ la consécration que l'église primitive avait et il savait qu'avec la consécration il devait faire ta volonté il devait prêcher la parole et il allait partout et prêcher la parole et tu travaillais avec eux je prie que tu travailles avec chacun de nous en tant que croyants que ils travaillent avec nous en tant que prédicateurs que ils travaillent avec nous en tant que témoins en tant que sentinelles que ils travaillent avec nous en tant que prédicateurs proclamateurs de l'évangile au nom de Jésus Christ selon ta promesse Seigneur nous acceptons nous y croyons nous affirmons que ces miracles nous accompagneront comme nous sortons comme nous prêchons ta parole l'évangile de la grâce nous prêchons l'évangile de la grâce avec confiance nous prions Seigneur partout nous allons au col des morts nous seras en mesure de se tenir devant nous avec ta puissance avec l'action que tu nous aides à chasser les démons au nom de Jésus Christ Seigneur nous prions et nous allons parler de nouvelles langues de nouvelles langues de puissance de paroles d'autorité paroles de faiblesse et d'échec nous allons parler de nouvelles langues de feu qui brûlent tout ce qui est de l'ennemi toute paille de la chair nouvelle langue va brûler tout au nom de Jésus Christ et Seigneur tous les serpents de Satan nous les prenons nous les jetons nous allons les fouler aux pieds ils ne vont pas circuler sur nous ils ne vont pas vivre en nous mais Seigneur tous ces esprits de serpents nous aurons nous aurons l'autorité sur eux nous allons les piétiner au nom de Jésus Christ le Seigneur préserve la vie de tels serviteurs qui sortent qui prêchent la parole comme on sort comme on va comme on va dans les villages dans les communautés dans les villes quelque chose que nous buvons Seigneur nous prions qu'aucune de ces choses que nous mangeons ou nous buvons n'ait un impact nuisible sur nous au nom de Jésus Christ nous prions Seigneur qu'il n'y ait pas de jour un jour un moment de notre vie qui soit réduit je prie que le poison ne réduise pas la vie de tes affaires au nom de Jésus Christ nous allons vivre jusqu'à la fin de nos jours lorsqu'il y a le défi et comme nous prions pour les malades comme nous leur imposons la main comme nous prêchons contre la maladie comme nous déclarons contre l'infimité nous prions selon ton autorité les malades seront guéris quelle que soit la maladie quelle que soit la hauteur la grandeur quelle que soit la montagne de la maladie les gens seront guéris au nom de Jésus Christ même maintenant je prie comme nous prenons ta parole comme nous tenons ta parole toute maladie je te commande sort de là au nom de Jésus Christ Seigneur donne-nous la fidélité et donne-nous la consécration et donne-nous Seigneur l'engagement que partout nous nous rendons que nous sentions prêchant la parole partout qu'on se trouve comme nous prêchons la parole confirme la parole avec le salut confirme la parole avec la sanctification confirme la parole avec la puissance du Saint-Esprit confirme la parole avec les miracles les signes les prodiges de délivrance et de guérison partout qu'on se rende au nom de Jésus Christ Seigneur suscite ton église comme une armée d'évangélistes comme une armée de prédicateurs comme une armée de témoins comme une armée de gens qui vont partout qui élèvent le nom de Christ qui prêchent la parole de Christ et plusieurs vont se tourner vers le Seigneur au nom de Jésus Christ Seigneur je prie que tu nous accordes plus d'assurance que tu nous accordes plus de confirmation qu'on ne soit pas auditeur seulement de la parole mais des pratiquants de la parole et les bénédictions qui accompagnent les pratiquants de la parole nous accompagnent et rends-nous fidèles Seigneur rends-nous fructueux rends-nous féconds rends-nous fidèles nous prions que nous fassions ton œuvre comme cela doit être fait et grande sera le grand résultat de l'œuvre que nous faisons pour ta gloire nous te remercions parce que tu nous es aussi au nom puissant de Jésus nous prions Amen que ça vous bénisse que le Seigneur vous rende obéissant à la parole et fidèle au Seigneur et que le Seigneur confirme la parole comme vous prêchez la parole du salut merci beaucoup que ça vous bénisse merci beaucoup merci beaucoup Merci.